Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je tourne un nouveau style de vidéo. J'avais créé cette chaîne pendant le confinement sur les conseils de ma plus jeune fille. Et là j'ai vraiment envie de partager avec vous des livres que j'ai bien aimés. Car moi je suis une lectrice depuis toute petite. Et j'ai emmené mes filles depuis toute petite aussi à la bibliothèque. Une à Wavre, l'autre à Jodogne. Et c'est vraiment un plaisir partagé. Et là j'ai renoué depuis peu avec les livres aussi. Car voilà je fais des pauses aussi de temps en temps. Et demain je vais justement me présenter dans une librairie. Donc pour trouver éventuellement un mi-temps. Donc tout ça va être chouette. Et je vais vous montrer mes derniers livres. Donc voilà. Ici récemment j'avais lu un livre qui avait gagné le prix Jouvence. Écrit par une Camille. Ça s'appelait Le chant des cigales après la pluie. Et c'était très prometteur. Car déjà je me dis que c'est la gagnante d'un concours. Ça se passe en Italie. C'est pour aller à la découverte de soi-même. Etc. Et finalement je n'ai pas du tout... Enfin je n'ai pas accroché on va dire. Car déjà le livre était écrit très simplement. Et en plus voilà le scénario. Je voyais où on voulait en venir très vite. Et l'histoire en Italie c'était en lien avec un mariage. Mais donc rien d'extraordinaire à mes yeux. Donc j'avoue que j'étais un peu déçue. Et ça se lit très vite. Et puis on restait un peu sur sa fin. Surtout que la fin je m'y attendais justement. En parlant de ça j'ai trouvé un autre livre qui se passe en Italie. Donc ça je ne vous ai pas encore expliqué. Mais j'ai beaucoup d'intuition. Et comme quand je suis à la bibliothèque. Je suis souvent attirée par un livre sans explication. Et c'est souvent le livre qu'il me faut au bon moment. Mais je fais pareil pour les livres que j'achète. Et donc voilà. Ici j'avais pris un livre. Il ne se passe pas en Italie. Mais je vais vous le montrer. Il y avait devant la célèbre petite voiture que j'adore. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai moi-même une Fiat 500 jaunes avec laquelle j'aime aller en Italie. Et là c'est vrai que le livre c'est un road trip. Donc ça j'aime toujours bien. Et comme quoi ce n'est pas juste le thème ni les héros qui font l'histoire. Ici c'est deux jeunes qui vont aller à la recherche de leur père. Et ce qui se passe c'est qu'ils vont faire tout un voyage à travers l'Europe, etc. Et j'avoue il y a eu de l'histoire, de la géographie. Ce n'est pas spécialement des thèmes qui m'intéressent. Mais on est vraiment pris dans l'histoire. On a envie de savoir la suite. On a vraiment l'impression d'être avec eux pendant le voyage. Et j'ai appris plein de choses. Donc ça c'était vraiment super. Donc ce livre-là vraiment il m'a bien plu. Et ensuite tant que j'y étais, j'ai trouvé un autre livre qui se passe en Italie. Ça c'est à ma bibliothèque. Et là c'est étonnant parce que c'est un acteur qui a été engagé pour jouer le tonton d'une petite fille. Et finalement il va se passer quelque chose. Donc au début du livre, il va y avoir la catastrophe dont on a entendu parler. Donc le pont de Génova qui s'est effondré. Et il va se passer toutes des choses en lien avec ça. Et c'est vraiment très prenant. Et une belle découverte de soi-même aussi. Et j'ai vraiment apprécié. Surtout que je connais bien l'endroit aussi. Donc ça c'est vraiment top. Et après, les deux livres suivants que je vais sans doute lire. C'est Un garçon sait presque rien. Donc ça c'est un garçon qui est dans le coma. Et une fille vient lui rendre visite à l'hôpital. Et voilà c'est un peu sur les ados, sur l'hôpital. Et donc voilà c'est des thèmes que j'ai déjà dû vivre personnellement. Et donc c'est vrai que ce livre-là a l'air chouette, facile à lire, agréable. Et c'est vrai que moi j'aime toujours bien des livres dans lesquels on peut en tirer. Des enseignements pour notre propre vie. Et aussi quand on plonge dedans, plus rien n'existe autour. On a envie de connaître la suite. On en sort plus intelligent. Et vraiment on est dans le livre, dans l'histoire. Et ça c'est vraiment trop génial. Et avant cela, j'ai un autre livre que j'ai aussi pris à la bibliothèque. Demain est un autre jour. Et donc là c'est une fille qui n'a pas le droit à son héritage. Donc au début ça commence, on voit que sa maman est morte. Et au fait la maman, pour qu'elle ait son héritage, je lui dis qu'elle doit réaliser la liste de ses souhaits quand elle avait 14 ans. Donc même si actuellement ça ne lui parle plus. Donc elle a un an pour réaliser les objectifs de sa liste de vie qu'elle avait à 14 ans. Et donc voilà, je trouve ça intéressant et chouette. Voilà donc, n'hésitez pas à partager aussi les livres que vous aimez. Si vous avez envie que je vous partage encore d'autres lectures, faites-le moi savoir. Et voilà, j'espère que vous avez aussi cet amour du livre, cette évasion qui nous change des écrans et qui est vraiment trop sympa. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada